Ce lundi, tout est calme devant le collège de Villeneuve-Loubet. Portes closes, pas d'élèves, les inondations sont passées par là. Des centaines de mètres cubes d'eau ont envahi les caves de l'établissement. Depuis hier, 30 marins pompiers venus spécialement de Marseille prêtent main forte à leurs collègues azuréens. On est arrivé hier matin pour une mission au Marienland, et là aujourd'hui sur le collège, puisque nous on a des pompes de grande capacité, donc on est sur des gros chantiers avec des gros volumes d'eau à extraire. La mairie de Villeneuve a pris la décision de fermer le collège et les écoles de la ville afin de ne prendre aucun risque. Les enseignants, eux, font le point avant le retour à la normale annoncée dès demain. La décision a été prise par M. le maire conjointement avec M. le préfet. Les pluies avaient été importantes hier matin, l'accès au collège était impossible, le parking souterrain a été envahi par les eaux, et donc c'était beaucoup plus prudent de fermer le collège ce matin. En ville, on croise du coup des mamans et leurs enfants, obligés de faire l'école buissonnière. Pour les uns, c'est le bonheur, pour les autres, un peu moins. Et t'es content ou t'es triste pour ton école ? Je suis content. Et madame, alors vous, c'est un peu plus de travail alors ? Moi, c'est un peu plus difficile parce que je suis assistante maternelle, j'en garde trois, plus mes enfants dont les écoles sont fermés, donc on est cinq aujourd'hui. Depuis 48 heures, c'est le grand nettoyage pour cette famille ville-neuvoise. Ensemble, ils essayent de faire disparaître les stigmates de cette inondation. On espère bien que ça ne revienne jamais parce que c'est vraiment... On est vraiment petit quand on voit l'eau arriver. De nouvelles pluies sont annoncées pour la nuit prochaine, mais les techniciens de la ville sont sereins. Le pire semble passer. Et si c'est effectivement une averse de littoral, on sera plutôt vigilant, je dirais, sur les affluents et les vallons mitoyens du loup que le loup par lui-même. À Villeneuve-Loubet, les habitants retiennent leur souffle espérant que le loup ne sorte pas de son lit une nouvelle fois.